Tout au long de votre parcours vers une meilleure santé cardiaque, vous pouvez réduire vos risques de développer d'autres problèmes cardiaques en choisissant des aliments plus sains. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque l'attention portée aux choix alimentaires devient excessive? La culture des régimes, c'est-à-dire la croyance qui associe les aliments à la minceur et au bien-être, peut centrer les efforts sur le poids plutôt que sur la santé. Vous avez peut-être aussi entendu parler de l'idéal de minceur. Ce terme désigne un concept selon lequel les femmes doivent être minces pour être belles. La culture des régimes et l'idéal de minceur sont nocives pour les femmes et ces systèmes de croyances doivent changer. L'attention accordée à l'apparence physique et la croyance selon laquelle il est possible de la changer en limitant les aliments et les calories sont présentes partout dans la société. Par exemple, nous retrouvons cette croyance dans les nouvelles, sur les couvertures de magazines, sur les panneaux d'affichage et aussi sur les médias sociaux. Les femmes sont souvent la cible de ces messages. La culture des régimes est axée sur le poids, la forme du corps ainsi que la taille et elle valorise ses aspects plutôt que la santé et le bien-être. Celles qui ne correspondent pas à certains stéréotypes peuvent ne plus apprécier leur corps et même perdre leur respect de soi. Cette pression est malsaine. La culture des régimes et l'idéal de minceur peuvent entraîner des problèmes d'image corporelle et d'estime de soi. En fait, des études suggèrent que le fait d'être insatisfait de son corps est devenu la norme pour les femmes. Or, cette norme constitue un problème de santé majeur car une image corporelle négative augmente le risque de certains problèmes de santé, surtout mentale, tels que la dépression et les troubles alimentaires. La recherche a montré que de plus en plus de femmes commencent à développer des troubles alimentaires à la ménopause. Si vous avez des problèmes de santé mentale liés à l'alimentation ou à toute autre chose, parlez-en à votre équipe de soins de santé, à un travailleur social ou à un psychologue. La recherche montre également que les régimes qui restreignent les aliments et les calories sont souvent inefficaces. Il est possible que vous perdiez du poids à court terme, mais les gens reprennent généralement leur poids perdu. Apprendre à choisir des aliments sains, à équilibrer les aliments dans son assiette et à manger en pleine conscience, donne de meilleurs résultats à long terme et peut vous aider à avoir une image corporelle positive. Il existe plusieurs moyens d'améliorer sa santé et de se sentir bien dans son corps. Essayez d'éviter de mesurer votre valeur en fonction de la perte de poids, de la minceur et de l'apparence. Pratiquez l'autocompassion et prenez soin de vous. Ces habitudes peuvent mener à une alimentation plus saine. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent. Vous êtes entouré de personnes de toute forme et de toute taille. Essayez de vous fixer des objectifs qui vous aideront à vous sentir à l'aise dans votre corps et axez vos efforts sur la santé de votre cœur et de votre esprit.